Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui est offert par le service économique de la PCHQ, webinaire qui est intitulé « Découvrez les programmes de la SCHL pour les constructeurs de projets multiresidentiels au Québec ». Alors, je me présente, Paul Cardinal, je suis directeur du service économique à la PCHQ, c'est moi qui va être votre maître de cérémonie, comme on pourrait dire. Le déroulement va être très simple, on a un seul conférencier qui est monsieur Étienne Pinel, qui est spécialiste de relations externes et développement de projets à la SCHL. Comme ça a été mentionné par ma collègue, ça va être suivi d'une période de questions générales, tous les participants vont pouvoir poser des questions par écrit en utilisant l'icône qui est prévu à cet effet qui se trouve en haut à droite. Ensuite, si jamais nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, nous allons nous afforcer de le faire par écrit après le webinaire. Je vous mentionne au passage aussi que le webinaire est enregistré, de sorte que vous pourrez le revisionner ensuite encore et encore dans les jours qui suivent. Alors, c'est dans le contexte des coûts de construction très élevés, qui rend très difficile la réalisation d'un logement abordable, qu'on a cru bon d'organiser ce webinaire afin de savoir quel est, est-ce qu'il y a un coup de pouce qui peut être disponible de la part de la SCHL, que ce soit sous forme d'aide financière, de conditions de financement plus avantageuses, de rabais de primes d'assurance, etc. Donc, c'est de ces programmes dont on va s'informer et bien sûr les modalités générales. Je vous présente tout de suite notre conférencier, Étienne Pinel est spécialiste dans l'équipe des relations externes et développement de projets à la SCHL depuis 2016. Il partage l'information au sujet de la société et collabore avec des partenaires externes comme les promoteurs pour faciliter la réalisation de projets de logement abordable. Il est titulaire de diplôme en urbanisme, en géographie et en économie. Avant d'entrer au service de la SCHL en 2009, M. Pinel a travaillé dans le domaine de la construction en urbanisme et auprès d'un OBNL en développement résidentiel. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Pinel. Bonjour à tous. Merci M. Cardinal. Merci à la PCHQ pour l'invitation de présenter aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. La présentation aujourd'hui, telle que mentionnée, portera sur la SCHL et les différentes solutions qui sont disponibles pour aider les constructeurs à développer des logements abordables. D'entrée de jeu, j'aimerais d'abord vous mentionner que la SCHL s'est dotée d'une aspiration très, très ambitieuse, soit que d'ici 2030, tous les Canadiens ont un logement abordable et auront également un logement qui répond à leurs besoins. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on a développé et conçu des initiatives pour encourager des organisations à fournir du logement abordable. En 2018, on a lancé ce qu'on appelle la stratégie nationale du logement, donc la première stratégie fédérale qui touche à l'habitation et cette stratégie-là est dotée d'un budget de plus de 70 milliards de dollars à l'échelle du pays. Via cette stratégie-là, on retrouve beaucoup d'initiatives qui sont disponibles, toujours dans la mesure où le logement abordable est impliqué. Donc, j'aimerais commencer par vous parler un peu du portrait de certaines des initiatives qui sont associées à la stratégie. À votre gauche, vous trouverez nos solutions de financement. Il s'agit ici d'initiatives où la CHL agit comme prêteur directement auprès de constructeurs ou fournit directement des subventions pour aider à la réalisation de projets de logements abordables. À votre droite, c'est lorsque la CHL agit comme assureur, donc son rôle traditionnel d'assurance et fournit certaines flexibilités, certains produits pour faciliter également la réalisation de projets de logements abordables. Donc, à gauche, c'est plus les prêts et à droite, c'est plus l'assurance. Et les initiatives qui sont soulignées ici en gras sont celles dont je vais traiter plus directement aujourd'hui, puisque je crois que c'est celles qui sont les plus pertinentes et dignes d'intérêt pour les constructeurs. J'aimerais mentionner, puis je pense que c'est très important de le faire à l'entrée de jeu, que ces initiatives-là peuvent être combinées l'une à l'autre. Donc, ça peut être intéressant de chercher à avoir une combinaison des initiatives pour réaliser un projet. Et les programmes peuvent être également combinés à d'autres programmes, d'autres organisations comme des municipalités ou par la province. Donc, pour la réalisation de projets et pour vraiment parvenir à atteindre notre vision, notre aspiration, je pense que c'est important qu'on aille chercher le plus de partenaires possible dans la réalisation de projets de logements abordables. Puis, je crois que les initiatives dont je vais vous parler répondent en partie à cet enjeu-là, puis peuvent vraiment fournir un coup de main auprès de constructeurs, notamment pour les convaincre, les inciter à réaliser du logement abordable, compte tenu vraiment des besoins qui sont assez reconnus à travers la province. Donc, d'entrée de jeu, je voudrais mentionner un peu comment l'analyse est faite à la SCHL pour déterminer quels projets vont être financés ou non dans le cadre de nos initiatives. Il faut mentionner que ce n'est pas parce qu'un projet est nécessairement admissible à une initiative qu'il va nécessairement être financée. Donc, il existe une compétition à travers tous les projets qui sont soumis pour déterminer lesquels vont être choisis. Comment on détermine lesquels ? On se base sur une évaluation qui est déterminée en fonction des facteurs de priorisation que vous voyez ici. Donc, on cherche à comprendre quelle population, quel occupant sera desservi par le projet. On priorise les groupes de populations plus vulnérables. Les groupes vulnérables, c'est ceux qui ont plus de difficultés à se loger. On a une liste quand même assez exhaustive de ces groupes-là, mais je peux mentionner, par exemple, les groupes des populations, des personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, la population autochtone, les anciens combattants. On a plusieurs groupes comme ceux qui sont ciblés et qu'on cherche vraiment à aider via le développement de nouveaux projets. Les projets se doivent d'être abordables. La question d'abordabilité va être vraiment mentionnée un peu plus en détail dans les prochaines diapos, mais on s'intéresse à la question de la durée. Donc, combien de temps le projet va être abordable. Le degré, donc, l'abordabilité par rapport au loyer, par rapport aux revenus se situe où ? Et aussi, au niveau de la proportion d'unités. Donc, ce n'est pas nécessairement 100 % des unités qui se doivent d'être abordables, mais plus le pourcentage est élevé, plus on obtient des points dans cette analyse des projets. On finance, on soutient des projets exclusivement de multi-résidentiels et par multi-résidentiels, ici, on fait référence à cinq unités et plus. Il n'y a pas de maximum d'unités, mais tout le moins, un projet de cinq unités est nécessaire pour être analysé dans le cadre de nos initiatives. On cherche aussi à favoriser les projets qui sont implantés à proximité des services. et accessibles aussi en transport en commun, dans la mesure où c'est possible. Je comprends qu'il y a certaines municipalités où il n'y a pas nécessairement de transport en commun. Ils ne seront pas exclus d'entrée de jeu, mais lorsqu'il pourrait y avoir un service, on s'attend à ce que les projets puissent être desservis. Bien entendu, on va prendre en considération la question de la viabilité financière d'un projet. Et on va s'intéresser aussi à dans quelle mesure le projet dépasse les normes au niveau de l'efficacité énergétique, puisque ça fait partie vraiment de notre grande priorité au niveau de la lutte au changement climatique. Et on s'intéresse aussi à la question de l'accessibilité. Donc, il va y avoir certains critères associés à l'accessibilité. Donc, on cherche à avoir des projets qui ont un certain pourcentage d'unités qui sont accessibles, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Mais je vais vous en parler un peu plus en détail dans le détail de chacune des initiatives. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ces critères-là qui va déterminer dans quelle mesure on priorise ou non un projet. D'abord, la première initiative qui vaut vraiment la peine d'être présentée aujourd'hui, c'est le financement initial. Le financement initial sert vraiment au démarrage d'un projet. Donc, au début, à l'étape du pré-développement d'un projet, lorsqu'il y a des études, lorsqu'il y a plusieurs activités nécessaires à accomplir avant de construire le projet, le financement initial peut être accordé auprès de constructeurs, de promoteurs de projets. La forme que ça prend, c'est des contributions non remboursables et ça peut aussi prendre la forme de prêts sans intérêt. L'intérêt ici, c'est de fournir une certaine sécurité auprès du constructeur en appuyant financièrement pour ces activités-là, dans la mesure où le promoteur d'un projet souhaite développer un projet de logement abordable. Voici un exemple d'activité qui pourrait être admissible via le financement initial. Il pourrait y avoir d'autres activités également associées, ce qu'on appelle un peu dans, en bon français, les soft costs qui pourraient être aussi inclus pour être financés via cette initiative-là. Bien entendu, le financement initial est disponible auprès des constructeurs, des promoteurs privés, également des OBNL. C'est une initiative quand même très intéressante puisqu'elle peut être combinée à d'autres initiatives. Donc, ça permet vraiment de donner un coup de main à l'étape du début de projet. Puis, je pourrais vous dire que ce programme-là existe depuis quand même plusieurs années, ça fonctionne bien. Je pense qu'il y a probablement plusieurs personnes qui sont branchées aujourd'hui qui ont déjà pu bénéficier du programme. Les critères d'abordabilité associés à cette initiative-là dépendent dans quelle mesure le groupe ou l'organisation qui souhaite développer un projet, dans quel programme il va faire une demande par la suite pour la construction. Donc, on va vraiment se baser sur les critères des autres programmes au niveau de la construction pour déterminer dans quelle mesure le projet est abordable ou non. Si certaines municipalités ont déjà défini des critères d'abordabilité, donc qu'est-ce qui est abordable selon les municipalités, on va tout simplement se baser sur les critères définis par la municipalité pour déterminer l'admissibilité au niveau de l'abordabilité d'un projet. Maintenant, le Fonds national de co-investissement pour le logement est probablement l'initiative la plus importante associée à la stratégie compte tenu des cibles qui sont quand même très ambitieuses au niveau du nombre d'unités qu'on souhaite soutenir et également le budget associé à ce programme-là. L'intérêt aussi du Fonds national de co-investissement, c'est qu'il y a deux grands volets. Il y a le volet pour aider à la construction de nouvelles unités, mais également le volet réparation. Donc, permettre à des propriétaires des meubles locatifs à faire des travaux via notre aide, via cette initiative-là. Donc, il y a vraiment le volet neuf et le volet rénovation. Le programme cherche vraiment à soutenir principalement les populations des groupes plus vulnérables dont j'ai fait mention plus tôt. Donc, c'est vraiment, ça sert vraiment à répondre à ces besoins-là. Et le programme vient vraiment répondre à tout ce qu'on appelle le continuum du logement. Donc, tous les types de projets de logement qui vont notamment des refuges, par exemple, pour personnes itinérantes, ce qui est quand même un besoin, jusqu'à du logement locatif qui est plus traditionnel. Donc, vraiment le continuum est couvert par cette initiative-là. La façon dont ça fonctionne, c'est relativement simple. Un groupe nous contacte, puis nous parle un peu de son projet. Il nous explique un peu dans quelle mesure on va répondre aux besoins des populations visées et le nombre d'unités, etc. Puis nous, en retour, on analyse le projet. Et si ce projet-là est considéré admissible et priorisé, on peut fournir des prêts et des subventions. Donc, vous avez un peu ici le pourcentage associé au coût qui peut être financé par cette initiative-là. Un des gros intérêts, c'est, compte tenu, comme une organisation fédérale, on peut réussir à fournir des prêts qui sont à des taux d'intérêt très, très intéressants. Donc, des taux d'intérêt très faibles, avec aussi un amortissement du prêt qui peut aller jusqu'à 50 ans. Et le coefficient de couverture de dette qui est quand même assez minimal par rapport à l'analyse des projets associés à cette initiative-là. Et le prêt, par exemple, peut aller jusqu'à 95 % des coûts. Donc, ça fait vraiment, ça fait cette initiative-là quand même intéressante au niveau des constructeurs qui s'intéresseraient probablement à développer du logement abordable. Donc, ça, je pense que ça fournit des incitatifs additionnels. Il y a certaines exigences, certaines conditions d'admissibilité associées au programme. Je vous parlais tout à l'heure du nombre d'unités, donc c'est cinq unités abordables à tout le moins, d'un usage principalement résidentiel. Donc, on parle de, le non résidentiel ne doit pas excéder 30 %. Donc, il peut quand même avoir un projet mixte avec, par exemple, un rez-de-chaussée commercial et des unités d'habitation au-dessus dans la mesure où le non résidentiel ne dépasse pas 30 %. Le programme s'appelle le co-investissement. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un autre investisseur dans le projet. L'autre investisseur que le promoteur et la CHL peut être plusieurs types d'organisations. Ça peut être la province qui donne un coup de main. Ça peut être la municipalité qui a un programme pour soutenir la création de logements locatifs ou de logements abordables dans sa communauté. Ça peut être une fondation. Il y a différentes formes de partenariats qui peuvent exister, mais ça fait partie des exigences du programme d'aller chercher un partenariat. Il y a certaines exigences au niveau aussi de la viabilité financière. Donc, il faut vraiment faire la preuve que le projet sera viable financièrement. L'abordabilité est un critère important au programme, puis on doit avoir la preuve que le promoteur, le constructeur, souhaite s'engager envers l'abordabilité pour une période d'au minimum 20 ans. Vous avez ici les critères plus spécifiques au niveau de l'efficacité énergétique, l'accessibilité et l'abordabilité. À votre gauche, c'est les conditions pour le volet neuf et à droite, c'est pour des immeubles existants. Donc, la question de l'abordabilité ici, ça vaut vraiment la peine de bien préciser qu'est-ce qu'on considère comme abordable. Donc, comme vous pouvez le voir, on demande à ce qu'au moins 30 % des unités du projet soient abordables. Et abordables dans ce cas-ci, on parle d'un loyer qui est inférieur à 80 % du loyer médian du marché pour une période d'au moins 20 ans. Donc, les loyers médians du marché, c'est basé sur la communauté dans laquelle le projet va se situer. Les données sont notamment disponibles via ce qu'on appelle le portail de l'habitation de la SHL. Donc, c'est un outil en ligne qui permet de simplement rentrer le nom de votre ville, puis vous allez avoir les données sur les loyers médians. Puis, vous faites simplement le calcul de 80 % et voir un peu qu'est-ce que ça donne par typologie pour voir dans quelle mesure le projet pourrait être, par exemple, admissible à ce critère-là d'abordabilité. La même condition demeure pour le volet rénovation. Donc, on s'intéresse donc à ce moment-ci aux unités actuelles, dans quelle mesure elles sont abordables ou non pour réussir éventuellement à parvenir à un financement pour les travaux. Le critère de l'efficacité énergétique, c'est qu'on demande à ce qu'il y ait une amélioration de 25 % de la consommation énergétique par rapport au code national du bâtiment. Donc, on se base sur le dernier code fédéral qui est le code national du bâtiment 2015. Donc, c'est le critère minimal, tandis que pour la rénovation, c'est une amélioration de 25 % par rapport au rendement antérieur. Donc, avant les travaux, puis cette attestation-là peut être faite via différents logiciels de simulation qui peuvent être utilisés par des architectes ou différents autres professionnels qui permettent de voir, bien, selon les travaux prévus ou selon les plans d'architectes pour la construction neuve, voici un peu où se situerait l'amélioration. Puis, on demande à ce que ça atteste qu'il y ait au moins une amélioration de 25 %. Ça peut aller au-delà de 25 %, puis si ça va au-delà du 25 %, bien entendu, ça va fournir encore des points additionnels pour la priorisation des projets. Ça m'arrive des fois de me faire dire, mais ça va être difficile de faire 25 % d'amélioration. Je vous dirais que ce n'est pas si difficile que ça, basé sur les différentes conversations que j'ai eues avec des groupes qui ont soumis des projets et qui ont été financés par cette initiative-là. Souvent, ça peut se traduire simplement par meilleure isolation, puis les codes actuels, comme par exemple, je pense au code au Québec avec Novo Climat, se traduisent déjà par une amélioration par rapport au code national du bâtiment. Donc, le 25 % n'est pas nécessairement difficile à atteindre, mais c'est important d'en prendre en considération lorsqu'on est avec l'architecte pour développer les plans, ou on est en train de penser aux travaux à faire au niveau de réparation. Il y a aussi un critère au niveau de l'accessibilité où on demande à ce que 20 % des unités soient accessibles, donc notamment pour la question des personnes à mobilité réduite. La même chose pour le volet réparation. Pour le volet réparation, dans le cas de petites structures, donc on parle de 6 ou, par exemple, 8 unités, il n'y aura pas nécessairement, il ne sera pas nécessairement possible de faire des travaux qui vont permettre l'accessibilité de l'immeuble. Donc, il y a certaines modalités qui peuvent être, certaines flexibilités associées, par exemple, à la question de l'accessibilité pour des petites structures pour le volet rénovation. Ça fait le tour pour le co-investissement. Je tiens encore une fois à préciser, si vous avez des questions, je vous invite à les indiquer dans la boîte de conversation, puis on pourra en reparler un peu plus tard à la fin de ma présentation. Je vous rappelle également ce que j'ai mentionné tantôt. Les initiatives peuvent être combinées, donc c'est important de prendre ça en considération lorsque vous réfléchissez à votre projet, puis voir un peu les différents programmes qui sont disponibles. Puis, je passerai maintenant à vous parler du financement de la construction du logement locatif. Contrairement au fonds de co-investissement, ici, le programme s'adresse exclusivement à des projets de construction neuve et vraiment du type de logement locatif dit standard. Donc, du logement locatif traditionnel et le programme cherche à financer des projets dans les secteurs où il y a des besoins importants au niveau du logement locatif. On se base notamment sur les taux d'inoccupation dans les différentes communautés. Puis, je pense que selon les derniers résultats de la SCHL, il y a plusieurs villes dans à peu près toutes les régions au Québec où les taux d'inoccupation sont vraiment faibles. Et là où on peut quand même assez facilement démontrer un besoin pour davantage de logements locatifs. La forme d'aide fournie par cette initiative-là est seulement des prêts, mais ce sont des prêts à des taux d'intérêt, encore une fois, très avantageux, avec une période d'amortissement qui peut aller jusqu'à 50 ans et potentiellement couvrir jusqu'à 100 % des coûts. Il n'y a pas de primes à payer et ce sont des prêts qui sont déjà assurés par la SCHL. Donc, ce sont des prêts livrés directement par la SCHL et assurés par la SCHL. Je vous dirais que jusqu'à présent, cette initiative-là a répondu à beaucoup de demandes de la part de constructeurs, de promoteurs privés, compte tenu que les conditions sont très avantageuses et il n'y a pas nécessairement d'exigence importante au niveau de desservir les populations vulnérables. Et les critères d'abordabilité que je vais vous mentionner sont un peu moins difficiles à atteindre pour cette initiative-là. Par contre, cette initiative-là répond quand même à un besoin de logements locatifs pour les classes moins aisées et classes moyennes qui auraient de la difficulté, notamment à se payer un logement locatif dans le marché actuel. Au niveau de l'abordabilité, plutôt que 20 ans, on demande un engagement envers les critères d'abordabilité pour une période d'au moins 10 ans. Mais comme j'ai mentionné, actuellement, il y a beaucoup de demandes pour cette initiative-là puis souvent, pour être priorisé, les demandeurs vont devoir attester que l'abordabilité va dépasser 10 ans pour vraiment avoir un projet avec un pointage élevé qui sera priorisé par rapport à la compétition. Cette fois-ci, le critère d'abordabilité est vu autrement. On se base sur le revenu locatif brut réalisable tel que identifié lors d'une évaluation avec un évalorateur, avec un rapport indépendant qui détermine un peu la valeur selon le marché du projet. Pour nous, le projet est abordable si le revenu locatif résidentiel total va être d'au moins 10 % inférieur à ce qui est réalisable. Donc, on se base sur vraiment l'ensemble du projet et dans la mesure où les unités vont être louées au total avec un revenu qui fait au moins 10 % inférieur, le projet va être abordable. Ça n'a pas besoin d'être 100 % des unités qui sont à 10 % inférieures. C'est au promoteur du projet de déterminer l'allocation au niveau de l'abordabilité à travers son projet. Dans la mesure où, au total, c'est 10 % inférieur, il respecte le critère d'abordabilité. Au niveau de l'efficacité énergétique, Et au niveau de l'accessibilité, plutôt que 20 %, on demande d'avoir au moins 10 % des unités qui soient accessibles. Donc, comme vous pouvez constater, les critères ne sont pas les mêmes que pour le fonds de co-investissement. Par contre, notamment au niveau de l'abordabilité, c'est plus facile à atteindre ces exigences-là. Maintenant, je veux vous parler de l'assurance préhypothécaire Select. Donc, un programme qui a été lancé au début du mois de mars, qui vient remplacer ce qu'on appelait les assouplissements à l'assurance préhypothécaire. Donc, un nouveau projet, pas un projet, mais un nouveau programme, qui vient répondre à des besoins qui ont été notés au niveau du marché, notamment à essayer de rassembler nos grandes priorités au niveau de l'abordabilité, l'accessibilité et la lutte au changement climatique en un produit d'assurance. Donc, ici, on ne fournit pas des prêts, mais on assure des prêts via cette initiative-là. Plus les résultats sont élevés au niveau des grandes priorités, plus on va fournir d'assouplissements à l'assurance via ce produit-là. Je vais vous expliquer un peu plus les détails de ce qu'on veut dire ici par les assouplissements qui sont fournis, mais en résumé, les assouplissements se traduisent par l'obtention d'un financement plus élevé, des conditions avantageuses au prêt, comme des primes qui sont réduites, un CCD qui est plus bas, l'amortissement qui est prolongé. Ce produit est disponible pour la construction neuve. Donc, lorsqu'on souhaite obtenir un prêt pour construire un nouveau projet, mais également pour le refinancement et pour l'achat d'un immeuble. Donc, il y a vraiment plusieurs volets disponibles via cette initiative-là. Je conseille souvent aux groupes qui voient que leurs projets ne sont pas nécessairement admissibles avec les autres programmes dont j'ai fait mention, de considérer l'APH Select comme une option intéressante pour leur projet. Du côté du volet achat et refinancement, je vous explique comment on détermine les assouplissements. Les assouplissements sont basés sur un pointage qui est déterminé en fonction du résultat au niveau de l'abordabilité, l'efficacité énergétique et l'accessibilité. Donc, je vous inviterais à regarder le haut du tableau qui est présenté ici. L'abordabilité, on s'attend à avoir un engagement d'au moins dix ans au niveau de l'abordabilité. Dans ce cas-ci, l'abordabilité des unités est basée sur le revenu médian des locataires. Donc, c'est basé sur cette variable-là pour déterminer dans quelle mesure le projet est abordable ou non. Juste à titre d'information, je crois qu'à Montréal, le revenu médian des locataires, parce qu'on se base sur les données de Statistique Canada par région métropolitaine de recensement, à Montréal, on parle d'environ 40 000 $ comme revenu médian. Donc, vous pouvez faire un peu le calcul divisé par 12 et à 30 % de ça, ça donne quoi à peu près comme pourcentage, comme niveau de loyer pour un projet. Donc, dépendamment s'il y a au moins 40 %, à partir du moment où il y a au moins 40 % des unités qui sont abordables selon ce critère-là, le demandeur, l'emprunteur, dans ce cas-ci, va obtenir un minimum de 50 points pour le projet. Le groupe qui fait une demande peut également regarder au niveau de l'efficacité énergétique. Il peut obtenir des points basés sur la réduction de la consommation énergétique par rapport au code qui va lui fournir un pointage additionnel. Et comme vous pouvez voir, la même chose pour l'accessibilité. Contrairement aux autres programmes dont j'ai fait référence, un demandeur pourrait seulement avoir un projet qui est abordable ou seulement un projet qui est efficace énergétiquement. Il n'a pas nécessairement besoin d'avoir des points dans chacun des critères. Par contre, l'ensemble des points va déterminer les assouplissements. C'est là où vous voyez un peu, au bas de mon écran, le minimum de points et les avantages accordés. Donc, par exemple, si, dans l'exemple où je faisais mention, le projet, par exemple, d'un refinancement d'un immeuble, on constate qu'on a tout juste 40 % des unités à 30 % du revenu médian. Donc, ça donne 50 points, mais il n'y a pas d'amélioration de l'efficacité énergétique. On ne fait pas le 15 % et on n'a pas 15 % de logements accessibles. Donc, au total, on aurait seulement 50 points qui ont été obtenus en vertu du critère de l'abordabilité. Donc, ça se traduirait par une prime de 2,25, un ratio pré-valeur qui peut aller jusqu'à 85 %, un coefficient de couverture de dette de 1,1 puis un amortissement qui peut aller jusqu'à 40 ans. Donc, ça, c'est les avantages lorsqu'on a un pointage total de 50. Comme vous voyez, plus le pointage total est élevé, plus il y a des incitatifs, plus il y a des assouplissements au niveau du produit de l'APH Select. Le même tableau est disponible pour des projets de construction neuve. Donc, les pointages ne sont pas accordés exactement de la même façon, mais la mécanique est la même. On fait la somme de tous les pointages accordés selon l'accessibilité, l'efficacité énergétique et l'abordabilité. Puis là, on détermine un peu les assoupissements qui sont basés sur le pointage total en fonction du résultat selon les critères. Donc, vous avez ici encore une fois la prime accordée, le ratio prêt-coût. Donc, on se base sur les coûts de construction dans ce cas-ci puisque c'est des projets neufs, l'amortissement, le coefficient de couverture de dette, etc. Donc, vous avez un peu les assouplissements qui sont disponibles ici pour cette initiative. Donc, c'est quand même très intéressant. Puis, ça vient favoriser des projets qui ne sont pas nécessairement innovateurs, mais qui dépassent certaines exigences, notamment au niveau de l'efficacité énergétique ou l'accessibilité sans nécessairement exiger ça. Donc, ce qui est intéressant notamment pour les propriétaires qui ont déjà des immeubles, souvent, ils ne se rendent pas compte nécessairement que les immeubles sont déjà abordables. Donc, ils se qualifieraient pour ce projet-là au niveau de l'abordabilité basé sur ce critère-là par rapport au revenu média des locataires. Donc, ça fait le tour pour l'APH Select et pour les autres initiatives. Je vous laisse mes coordonnées parce que je pense que ça peut prendre quelques minutes avant de digérer toute l'information que j'ai partagée. Si vous avez besoin de plus d'informations ou vous avez des projets, puis vous aimeriez voir s'ils seraient admissibles et voir dans quel est le meilleur programme pour votre projet, soit de rénovation ou au niveau de la construction neuve, je vous invite à me contacter, soit par téléphone ou par mes courriels, vous avez mes coordonnées. Puis, maintenant, je serai en mesure de répondre à vos questions si vous en avez déjà partagé dans la voie de conversation. Oui, en fait, on en a déjà reçu plusieurs. On va débuter avec une première qui mentionne, est-ce qu'il y a des programmes qui expirent à des dates précises ou d'autres qui s'arrêtent quand la totalité de l'enveloppe prévue a été octroyée? Bonne question. Il n'y a pas d'expiration. Je pourrais seulement mentionner, il n'y en a pas pour le dernier programme de l'APH SELEC ni pour le financement initial, tandis que pour le co-investissement et l'initiative du financement de la construction de logements locatifs, c'est des programmes associés à la stratégie nationale du logement qui a été lancé en 2018 pour une période de 10 ans. Donc, ces programmes-là, ces deux programmes-là vont être à tout le moins disponibles au moins jusqu'en 2028. Puis, les projets, il n'y a pas d'appel de projets, donc on analyse les projets au fur et à mesure qu'ils sont déposés à la SELEC. Très merci. Prochaine question, pour avoir une précision, en fait, le loyer médian, sur quel territoire de référence? Est-ce que c'est le quartier ou la région métropolitaine? S'il y a des données sur le quartier, on va se baser sur le quartier. Par contre, dans certaines communautés plus petites, on n'aura pas cette précision-là, donc on va se baser sur la donnée de la municipalité. Tout dépend un peu du secteur visé. Mais dans les grands centres, on va se baser sur l'information la plus précise qu'on a, donc sur le quartier, basé sur les données qu'on a récoltées et diffusées dans notre enquête du marché locatif. Pour le loyer médian, je crois que vous en avez parlé après que la question soit rentrée, mais est-ce qu'il y a un lien pour trouver le loyer médian par région? Je vous invite à faire une petite recherche sur un moteur de recherche sur Internet avec l'information suivante. Le portail du marché de l'habitation SCHL, ça va vous mener à un lien vers l'outil en ligne qui permet d'obtenir cette information. On change un peu de sujet. Pourriez-vous détailler le fonctionnement advenant le cas où l'entrepreneur s'autofinance durant les travaux pour arriver à un refinancement lorsque les locataires sont déjà déménagés? Je ne pourrais pas vous donner de détails. Je voudrais, pour des situations un peu plus spécifiques comme ça, je ne serais pas en mesure de bien fournir, j'aurais besoin de plus de contexte. Puis, pour ce type de situation-là, je vous invite à me contacter puis qu'on ait la conversation à ce sujet-là. Parfait. Quand vous avez parlé de 95 % des coûts, est-ce que c'est le coût de construction ou le coût du projet, ce qui inclut le terrain? C'est le coût total de réalisation donc en incluant le terrain. Parfait. Je pense que ça revient peut-être à la même chose, mais vous pouvez peut-être détailler. Pouvez-vous définir quels sont les coûts qui sont pris en compte dans le ratio pré-coût? C'est tous les coûts qui sont, je pense qu'on a des documents disponibles pour fournir la liste exhaustive des coûts admissibles, mais c'est tous les coûts qui sont, qui devraient être reconnus et qui sont généralement utilisés pour déterminer un rapport pré-coût. Je ne ferai pas la liste exhaustive, mais ça comprend plusieurs coûts, l'éventail des coûts. Je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qui est exclu nécessairement. Pour ça et pour des éléments plus détaillés, soit vous pouvez me contacter ou soit vous allez voir sur le site de la stratégie nationale du logement, il y aura des liens vers chacune des initiatives avec quelques pages qui vont justement faire état du détail pour chacun des programmes. Merci. On a une dernière question qui est rentrée, donc peut-être qu'il va y en avoir d'autres entre temps. Pour un entrepreneur, allez-vous tenir en compte les frais de gestion de projet et profit de construction? On prend en considération les frais professionnels, les frais de gestion associés au développement de projet. Pour le profit, il faudrait qu'on ait la conversation pour voir un peu ce que vous voulez mentionner par là. Je pense qu'encore une fois, il y a plusieurs spécificités qui méritent la peine qu'on s'arrête et qu'on ait la conversation sur votre projet. Merci. On en a une nouvelle qui est rentrée. Je crois que c'est en lien avec l'avant-dernière question. Est-ce que la liste des coûts est disponible? Je ne sais pas si on parlait peut-être de la liste des coûts qui étaient pris en compte. Oui. Sur le lien dont je faisais référence, il y a un document qui fait état de tous les coûts disponibles pour l'une ou l'autre des initiatives dont j'ai parlé aujourd'hui. Parfait. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Je vais en profiter pour mentionner aux gens. Comme M. Cardinal l'a mentionné au début, en entrée de jeu, le webinaire va quand même être disponible pour réécoute. Les participants vont recevoir un lien pour le réécouter dans les prochains jours. Mais sinon, on va le rendre disponible sur notre page YouTube. Dernière question que je vais prendre qui vient juste de rentrer. Combien de temps ça prend pour analyser un dossier? Pour chaque initiative, ses délais de traitement qui lui sont propres. Pour le financement initial, c'est rapide. On parle vraiment de sommes moins importantes, des frais de démarrage. L'analyse est faite vraiment à l'intérieur de quelques semaines. Pour le financement de la construction de logements locatifs et le fonds de co-investissement, on parle de délai d'environ de 6 à 9 mois, de délai de traitement de la SCHL entre le moment du dépôt de dossier et le moment de l'octroi de l'aide financière. Merci beaucoup. Donc, ça met fin quand même à la période de questions. J'en ai pas d'autres qui sont rentrés. Je vais vous laisser le mot de la fin puis ensuite M. Cardinal pour compléter. Tout simplement, vous remercier de votre présence. J'ai pas eu la chance de vous voir. J'espère que ça a quand même suscité de l'intérêt. Peut-être davantage de questions ou de réflexions sur des projets que vous aviez peut-être déjà en tête. Je pense que les promoteurs privés ont un rôle important à jouer. Puis, c'est dans ce contexte-là, je pense que les initiatives peuvent vraiment donner un coup de main pour aider ces constructeurs-là qui représentent les membres de la PCHQ pour permettre de réaliser des nouveaux projets de logements abordables. Je pense qu'on constate tous qu'il y a des besoins énormes. Puis, je vous invite vraiment à me contacter pour me faire part de vos projets. Puis, mieux vaut me contacter plus tôt pour que je puisse déjà vous aiguiller vers l'initiative de la Seychelles qui pourrait peut-être vous donner un coup de main là-dedans. Parfait. Alors, c'est à mon tour de vous remercier, Monsieur Pinel. C'était très instructif. Je pense que ça va vraiment, vraiment être utile pour nos entrepreneurs. J'ai noté au passage aussi que, donc, la rénovation est un volet qui fait partie de ces programmes-là. Ce que tout le monde, je pense, n'est pas nécessairement au fait de ça. Donc, c'est très, très intéressant à savoir. Puis, je retiens aussi qu'au passage que vous avez mentionné, que c'est possible dans certains cas de combiner l'aide de plusieurs programmes. Donc, je trouve ça vraiment très, très utile et j'espère que, donc, que vous allez, nos membres, nos entrepreneurs, en fait, j'en suis certain que ça a été très utile pour eux et qui ont apprécié le webinaire. Puis, j'espère que les gens vont vouloir participer à nouveau à nos webinaires qui, encore une fois, sont disponibles après, à compter de la semaine prochaine. Dans ce cas-ci, pour le webinaire de ce midi, ça va être disponible à tout le monde. Alors, il me reste juste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Au revoir.